Depuis qu'il a racheté Twitter, il y a bientôt un an, Elon Musk a déjà apporté de nombreuses modifications à la plateforme désormais Apple X. Et la plupart d'entre elles ont été vivement critiquées. A présent, c'est l'OTAN qui s'en prend à l'une de ses décisives, qui ferait le jeu du Kremlin. Ce n'est pas la première fois qu'Elon Musk est critiqué pour sa politique de modération pour le moins naxiste. Il a déjà été accusé à de multiples reprises de laisser trop libre cours au contenu haineux et autres fake news sur son réseau social. Lui qui s'autoproclamait absolutiste de la liberté d'expression. L'OTAN se fâche sur Musk. Un rapport du Centre d'excellence des communications stratégiques de l'OTAN relayé par Business Insider est encore un peu plus lopprobre sur la stratégie adoptée par Elon Musk pour XxTwitter. Depuis quelques mois, les étiquettes « médias étatiques » ont disparu de la plateforme « Tout profit pour Moscou », selon l'Alliance. En 2020, Twitter avait décidé d'ajouter une mention spécifique pour les comptes généralement des médias étatiques relayant du contenu pro-gouvernemental car financés par l'IEE désamplifier leur visibilité. Des médias comme le Global Times Chine ou RT Russie avaient par exemple été affublés de l'étiquette « médias affiliés » à un État et avaient vu la portée de leur publication minorée. BBC Royaume-Uni et NPR États-Unis y avaient par contre échappé car, malgré leur financement public parfois partiellement, ils sont considérés comme jouissants d'une indépendance éditoriale. Au printemps dernier, quelques mois après son arrivée à la tête du réseau social, Musk avait décidé d'ajouter cette étiquette aux médias occidentaux, dont les deux cités ci-dessus. Il l'avait très mal pris, NPR avait même décidé de quitter la plateforme. Un choix qui est toujours effectif aujourd'hui. Face au tumulte, Musk avait finalement décidé retirer les étiquettes « médias affiliés » à un État, pour tous les comptes de la plateforme. Y compris les plus propagandistes. Et bien que cela n'ait pas été annoncé, la politique de désamplification de la visibilité de leur publication semble également avoir été abandonnée. Plus 60% de visibilité pour les comptes pro-Kremlin. Pour son analyse, le centre de recherche de l'OTAN a analysé la portée des tweets de 11 comptes pro-Kremlin, autrefois étiquetés « médias », comptes affiliés, à un État. Les résultats sont sans appel. Leurs publications ont été vues 60% de plus depuis la perte de leur étiquette. Pour certains comptes, comme celui de l'ambassade de Russie aux États-Unis. L'augmentation est même de 150%. Elon Musk a provoqué une augmentation spectaculaire de la visibilité du Kremlin sur Twitter, conclut le centre d'excellence des communications stratégiques de l'OTAN. Alors que Twitter devient moins pertinent pour les Russes en Russie, il continue d'être un outil efficace pour l'État russe pour atteindre un public international et en particulier non-européen. Merci d'avoir regardé cette vidéo !